... Alors cette carotte, elle vient de Dôme C. Elle a été obtenue en 1978. Donc c'était le premier forage que le labo faisait, sous la houlette de Claude Lorius. Et sa profondeur est de 200 m. Son âge devrait être de 4 000 ans environ. Elle représente en accumulation la vie d'un homme. C'est à peu près 70 ans. Un échantillon de glace est mis dans cette coupelle, qui est mis sous vide. Tout ça, c'est au froid. On agite violemment pour casser la glace et extraire le gaz des bulles d'air. Et cet ensemble est mis sous cette chaîne pour être analysé avec un chromato à gaz. En général, sur une nouvelle carotte, il faut un à deux ans pour analyser. Les nouvelles techniques, maintenant, emmènent les appareils sur le terrain et avec des techniques laser. Et en gros, il faut quelques jours après que la carotte soit retirée pour être analysée. Tous ces appareils, ce sont des prototypes qui ont été développés pour faire des mesures sur les gaz, y compris des installations un petit peu complexes. Ça fait un petit peu fouillis, mais quand on fait des prototypes, on est obligé d'avoir beaucoup d'imagination. Ça ressemble à une chambre froide où on découpe. Les carottiers à main, le principe, c'est un principe qui date des années 50. C'est un carottier cipre. C'est simplement une tarrière, un tire-bouchon, si vous voulez, qui va permettre de forer dans la glace ou dans la neige et de faire un prélèvement d'une carotte qui va rentrer à l'intérieur. Ici, vous avez une tête avec des couteaux qui découpent une couronne. Les copeaux vont remonter par la vis d'Archimède et puis retomber dans le trou, si bien que vous allez avoir une partie carotte et une partie copeaux. Et quand vous retirez, vous videz votre carottier, vous enlevez les copeaux et la carotte vient derrière. Et vous recommencez. Ce sont des cartes pour le contrôle d'un carottier thermique. Dans les années 80, on n'avait pas encore de microprocesseurs et tous les éléments étaient individualisés. Maintenant, c'est remplacé par un petit chips, vous savez, la même chose qu'un petit ordinateur. C'est le progrès.